Vous vous êtes jamais dit que la vie c'était peut-être juste des zooms et des jeux ? La vie c'était juste des zooms et des jeux. D'un côté nous avons les zooms et d'un autre les jeux qu'ils attendent patiemment. Le jeu c'est la vie elle-même. C'est tellement profond ce que tu dis quoi. Connaissez-vous par exemple ce jeu qui consiste à regarder le dernier clip des enfoirés sans craquer ? Est-ce que vous le connaissez ce jeu-là ? Moi oui je le connais bien et par ailleurs je dois avouer être plutôt doué à ce jeu. J'ai déjà regardé le clip vingt fois. Vingt fois. J'adore cette musique bordel de merde elle est vraiment géniale. Au début c'était assez dur de se masturber devant Mimi Mati mais on s'y fait. On s'y fait. Et puis il y a cet autre jeu autrement plus interactif et qui n'a absolument rien à voir avec le dernier clip des enfoirés. Ce jeu qui est... Est-ce que vous connaissez Dave Jones ? C'est lui. Dave Jones c'est le genre de gars qui aime bien retrouver ses potes dans la salle d'arcade de son quartier pour découvrir les dernières productions japonaises. Il font de son propre studio des M.A. Design. Son premier jeu à succès est Lemmings. Je pense que vous connaissez tous les Lemmings. Vous savez les petits machins qui se suivent et qu'il faut diriger ? Lemmings ! Allez au pôle emploi ! Par la suite notre pote Dave Jones travaille sur un nouveau jeu d'action qui est le jeu qui nous intéresse aujourd'hui dans cette émission. Dave Jones en a eu marre de ces petits Lemmings emmerdants. Il a eu envie de passer à quelque chose de plus street. Je dirais quelque chose de plus gangsta. Gangsta. Nous on s'en branle des Lemmings, ce qu'on veut c'est des boyaux et du cul. C'est pas compliqué pourtant, il me semble. Dave Jones est rapidement victime de la censure qui reproche à GTA son côté violent, sordide et j'en passe. Dave Jones, vous devriez avoir honte de sortir un jeu pareil. Vous êtes dérangé, vous et tous les autres types de votre espèce. Bah non, il est cool mon jeu, essayez-le, vous allez voir. Je vois bien là l'esprit de Satan qui essaye de me pervertir. Mais je ne laisserai pas faire. Mais non, il est cool mon jeu, allez, viens le soir, viens l'essayer, regarde. L'expérience contrera que vous avez tort. Putain, je sais bien d'écraser les gens. Pourquoi je pratique ce métier à la con qui consiste à censurer les bonnes choses ? Faut pas vous dévaloriser comme ça. Continuez de jouer, continuez de vous amuser, continuez de nous censurer, mais c'est cool. Par la suite, notre grand pote de toujours, Dave Jones, développe GTA 2 qui trouvera aussi un immense succès. Puis, il quitte son propre studio qui tombera alors entre les mains de Tech 2 Interactive. Oui, c'est vrai, mon accent anglais est pour le moins très travaillé. Vous savez, j'ai fréquenté beaucoup de bilingues dans ma vie, je pense que ceci explique cela. Studio est ainsi renommé Rockstar North. GTA fait alors un pas vers la troisième génération avec son nouveau bébé qui rencontrera un succès, disons-le, fulgurant. Fulgurant. La franchise menée par les frères Houser est ainsi propulsée au rang de blockbusters. Dan et Sam Houser, vous voyez, c'est des gars qui veulent pousser le délire jusqu'au bout. Quand on pose la question à Dan Houser, ils n'hésitent pas à affirmer que par chez eux, ils ne sont pas de nature à cela couler douce. Que leur but, à eux, c'est de toujours faire de leur nouveau jeu le meilleur dans leur domaine. Rien que ça. Après GTA 3, on n'a plus regardé le jeu vidéo comme avant. GTA 3 a fait évoluer le jeu vidéo au rang d'œuvre d'art. Les extensions qui suivront ne feront que fortifier le style GTA. De Liberty City à Los Santos, GTA a posé son empreinte dans la mare. GTA a imposé son style. Inutile de vous préciser que depuis toutes ces années, la franchise est littéralement assiégée par des plaintes en tout genre. Mais alors vraiment en tout genre. Aller faire un petit tour dans la salle de procès, pour les frères ou sœurs, c'est limite devenu leur petite habitude. C'est un jeu entre eux, je veux dire. C'est fun. Stan ! Oui, Sam ? On vient de décrocher notre cinquantième procès. Joli ! C'est quoi l'excuse cette fois ? Un gamin qui a débarqué dans un centre commercial en tuant 250 personnes en criant GTA ! Oh ! GTA ! Le procès médiatique aura construit la légitimité de GTA. C'est bien vrai ça, je suis d'accord avec vous. C'est exactement ce que je pense. Lorsqu'une sale histoire a lieu quelque part dans le monde, les médias ne se privent pas pour salir GTA. Ils n'hésitent pas à utiliser leurs raccourcis journalistiques. Des adolescents, par exemple, qui se sont amusés le 25 juin 2003 à tirer sur des voitures qui roulaient sur l'autoroute. Ils ont avoué avoir agi pour faire comme dans leur jeu préféré, GTA 3. Et ça, c'est plutôt gênant pour les développeurs. Plutôt gênant. On ne le sait pas, mais heureusement qu'ils ont fait des changements avant la sortie du jeu. Heureusement. Parce que concrètement, l'équipe de GTA aurait pu prendre beaucoup plus cher d'un point de vue médiatique. GTA 3 est sorti le 22 octobre 2001. Peu après les événements du 11 septembre, il y avait un mec dedans, Dark Hell. Un révolutionnaire qui cherchait à détruire l'économie de la ville. Une de ses missions consistait à attirer des civils vers lui pour les faire exploser. Dark Hell quoi, le terroriste qu'on a dû supprimer pour ne pas choquer l'Amérique. Le terroriste hardcore. La mission est simple. Il faut que tu ramènes des gens ici et je les fais exploser, tu vois. BOOM ! En mode 11 septembre. Regarde là-bas. Servi sur un plateau d'argent. Bon, que cette mission ait été retirée ou non, restons clairs. Le vrai psychopathe dans le jeu, ça reste le héros. Un point c'est tout. Et le héros, voyez-vous, c'est justement le reflet de vous-même. Vous tous, là, derrière vos écrans, vous êtes tous des Dark Hell en puissance. Des grands malades. Je suis d'accord avec vous. Bien sûr, terroriste inassumé que vous êtes, vous allez me dire que non, non, nous, on n'est pas des psychopathes. On est des gens bien. Et quand vous voyez ce genre de mec, par exemple. Ou encore ce genre de mec. Vous allez me dire que vous avez envie de rester pacifiste. Vous allez me dire que non, non, vous n'avez pas envie de le trucider à coup de couteau, dans un coin sombre. Eh bien, dans GTA, vous pouvez. Vous pouvez. A l'heure actuelle, GTA est certainement le jeu le plus interactif qui soit. Parce que son interactivité, en fait, elle joue avec nos plus basses pulsions aux animales. Putain. C'est moi qui ai dit ça. En mode Taxi Driver. Je dis Taxi Driver parce que c'est un des nombreux films qui a inspiré la licence. Comme Scarface, le parrain, les affranchis, Casino, drive tous ces films à la badass attitude qui nous offre une vision noire de l'être humain. D'ailleurs, les GTA sont bourrés de clins d'œil à ces films. Travis, par exemple, Taxi Driver, si vous cherchez bien, vous le trouverez quelque part dans GTA 3. Travis est un mec qui a beaucoup inspiré le caractère des héros de GTA. Avec son côté, tout simplement, psychopathe. On a envie de faire comme lui, tu vois. Sortir dehors et foutre le bordel, nom de Dieu. Alors, 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 comment que ça marche cette merde ? Oh putain ! Oh, il faut que j'aille d'or foutre le bordel comme dans GTA 1. C'est un peu chier, en fait, c'est trop compliqué cette merde. Quand GTA 5 est arrivé sur nos consoles, tout a changé. GTA 5 est quand même devenu le produit culturel le plus populaire au monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'impact de la chose. 33 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Ma gueule. 33 millions. Meilleure vente d'un jeu vidéo en 24 heures. Jeux vidéo ayant généré un milliard de dollars le plus rapidement possible. On peut dire que oui, GTA enchaîne les records. Et si GTA est tant apprécié dans le monde, ce n'est pas seulement parce qu'il est le grand big boss des jeux à monde ouvert, mais c'est aussi parce qu'il véhicule un message. Voyez-vous ? Dans l'immense majorité des jeux d'action, le joueur est invité à contrôler un soldat, soit une figure classique de la puissance publique. GTA, lui, introduit et assume l'idée du héros déviant. Et là où l'on se contentait d'incarner des criminels dans GTA 3 et ses extensions, GTA 4, lui, nous propose d'aller plus loin en mettant en scène un immigré, Nico Bellic. On trouve là une critique sur la mobilité sociale promue par le rêve américain, la véritable force de GTA, qui fascine tant et qui continuera à fasciner dans les générations à venir, c'est qu'elle donne la possibilité aux joueurs de violer ce qui, dans la réalité, nous écrase tous. Cette putain de culture américaine. Olivier Mocco, dans son ouvrage GTA 4, l'envers du décor, un livre que je vous conseille très vivement, définit GTA avec ces mots que je trouve très justes. GTA, c'est l'improbable hybridation d'un film réalisé par Michael Bay, mais écrit par Michael Moore. Waouh, c'est tellement bien dit que je pense qu'en fait, je vais mettre une balle. L'écriture d'un GTA est clairement l'œuvre d'un auteur, et c'est ce qui fait tout son style. Et l'idée de cet auteur, c'est de dire que tu ne peux pas devenir riche en travaillant, mais en arnaquant, en braquant et en tuant. Des développeurs comme Activision, Blizzard ou Electronic Arts sont tout aussi violents dans ce qu'ils proposent. Mais aucun d'entre eux ne s'aventure autant que GTA dans le conflit sociétal actuel. Maintenant, à votre avis, qu'est-ce qui est le plus épanouissant pour un créateur ? Bosser sous l'aura de l'indépendance, ou bosser sous l'aura de la stratégie de marque ? Je dois créer un jeu ressemblant exactement au précédent. Ce n'est que la dixième fois que je fais ça, vous savez. On rajoute juste un détail, et hop, ça se vend. C'est la philosophie de la stratégie de marque, on n'essaye pas de comprendre pourquoi. En fait, ce qu'on fait, c'est tout simple, on joue Do Rémi la première année. Et l'année suivante, on joue Do Rémi Fa, et ainsi de suite. Il faut savoir maintenir la demi-molle, c'est aussi simple que ça. Moi, je suis un créateur parfaitement épanoui, vous savez. Oh oui, parfaitement. GTA fait partie de ces licences qu'ils auront tout donné, d'une année à l'autre. GTA V, mesdames et messieurs, marque probablement une date symbolique dans la longue marche vers la reconnaissance du média vidéoludique. GTA est un objet qui exprime plus de vérité et de justesse sur notre monde contemporain que n'importe quel autre objet culturel. GTA, mesdames et messieurs, a transformé le mainstream. Et c'est bien là que le paradoxe, le GTA Style a fait mûrir le mainstream. Moi, je kiffe ça, tuer des gens dans GTA. Donc voilà, j'aime tuer des gens dans GTA. Et t'as un problème qui vient... Viens, regarde, attends, regarde. J'adore tuer des gens dans GTA ! Non, mais c'est vrai, j'adore tuer des gens ! J'adore tuer des gens dans GTA ! Et moi, dis... J'adore tuer des gens dans GTA ! You are an asshole ! J'aime tuer des gens dans GTA ! J'adore tuer des gens dans GTA ! Wow ! Wow ! Wow ! Si tu veux mon avis, pianinza, je pense que tu devrais sortir dehors et foutre le bordel comme dans GTA ! Je sais pas que c'est moi, casque c'est mortal. On remont pour C'est parti ! C'est parti !